Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être la dernière vidéo de la série Back to School Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul où je vais vous présenter toutes mes fournitures pour ma première STD 2A Je précise encore une fois que je n'ai pas fait de seconde STD 2A mais que je vais quand même aller en première STD 2A Ça fait un peu beaucoup de STD 2A dans la même phrase Pourquoi je vous redis ça ? Tout simplement parce que tout ce que j'ai acheté ici j'étais déjà censée l'avoir chez moi Pour la seconde mais comme je n'ai pas fait la seconde du coup j'ai dû tout racheter pour mon année de première Donc c'est parti je vais prendre ma liste de fournitures, je vais vous lister ce que j'avais déjà chez moi, ce que j'ai dû racheter etc Et vous donner les prix aussi parce que mine de rien c'est important Donc on va commencer avec ce que j'avais déjà chez moi Donc une règle graduée de plus de 65 cm Elle ne fait pas plus de 65 cm mais elle fait 50 cm la mienne donc je pense que ça va me suffire Et au pire je me débrouillerai avec ça mais 65 cm en plus je ne peux pas la transporter Donc voilà 50 pour moi ça me suffit Aussi j'avais racheté pendant les vacances un petit cutter comme ça et aussi un plus aiguisé, plus précis on va dire Donc ça je les avais déjà chez moi mais comme je les ai acheté genre en juillet Je pense que ça compte quand même Je les ai acheté à Truffaut Je crois que ça c'était 2€ Ça aussi c'était 2€ donc les recharges Et ça je crois que c'était 4€ un truc comme ça Une gomme de bonne qualité oui Une gomme mi-de-pain j'en avais déjà une Une paire de ciseaux de bonne qualité Un bâton de colle Ouais enfin ce qu'on retrouve dans une trousse normale Un crayon sanguine Alors j'avais pas de crayon mais par contre j'avais ça J'avais acheté ça pour mon année de seconde en fait Quand j'avais pris au début de l'année l'option art plastique Mais qu'après je suis partie Donc je pense que les craies ça va me suffire J'ai pas besoin de racheter un crayon La peinture gouache ou acrylique Donc moi j'en avais déjà chez moi Que j'avais aussi acheté pour le début de mon année de seconde Donc j'avais vermillon là il demande carmin ou magenta J'arrive jamais à le prononcer celui-là Mais bon j'avais vermillon J'ai du jaune J'ai du bleu cyan J'ai du blanc Et c'était pas sur la liste mais j'ai du terre aussi Et par contre ce qui était sur la liste que j'ai dû racheter C'est du noir et du bleu outre-mer Et ensuite qu'est-ce que j'avais d'autre chez moi J'avais un carton à dessin format raisin 50 x 65 cm Avec le sac de transport qui va avec Et un carton à dessin format A3 C'est pas un carton à dessin mais c'est plutôt des pochettes comme ça Le format raisin je vais pas m'amuser à le montrer Parce qu'il est dans sa pochette derrière mon chevalet Derrière ma porte Donc je ne vais pas m'amuser à aller plus chercher Mais j'ai deux pochettes comme ça format A3 Ça j'avoue par contre je les ai acheté à Lidl Voilà ça m'a coûté 2 euros je crois Mais en plus moi je les trouve jolies Et ça peut toujours servir Donc maintenant on continue avec tout ce que j'ai acheté Donc j'ai tout acheté à Cultura Puisqu'en plus apparemment ils faisaient quelques promos Sur certains produits Sur certains produits On dirait que je suis allée m'acheter un masque pour le visage C'est la mère d'une amie qui m'a conseillé d'y aller Plutôt que d'aller dans Paris Dans vraiment les magasins de Beaux-Arts et tout ça Puisque j'allais peut-être payer moins cher Là j'ai payé en tout 115 euros Je pense que dans Paris j'aurais payé 130, 140 Or que là j'ai que quelques petits trucs à aller chercher dans Paris Puisque je les ai pas trouvés à Cultura Et je pense que ça va me revenir moins cher Premier achat ce sont des crayons à papier Faber-Castell Evidemment hein 4B et HB Donc mes parents m'ont dit M'ont préféré m'acheter des Faber-Castell Puisque quitte à avoir du matériel Autant en avoir du bon Et donc ils m'ont coûté 99 centimes chacun Ensuite des crayons de couleur de bonne qualité 12 à 18 Donc moi j'ai encore une fois acheté des Faber-Castell Qui m'ont coûté 15 euros Et comme vous pouvez le voir derrière Il y a toutes les couleurs Un flacon d'encre de Chine Qui m'a coûté 3,49 euros Donc ça j'en avais déjà avant Mais j'en avais plus du coup Pour le coup j'ai vraiment dû le racheter Ensuite une palette qui m'a coûté 2,49 euros Je l'ai prise ovale Parce que les carrés ou rectangles Elles coûtaient 5 euros Donc je préférais prendre ça Ça valait plus le coup 2 pinceaux petit gris ou synthétique Numéro 10 et numéro 16 Donc moi j'ai un petit gris numéro 10 Parce que j'ai pas trouvé de numéro 16 Donc il va falloir que j'aille dans Paris le chercher Ensuite un pinceau à réservoir Qui m'a coûté 4,99 euros Il vaut donc 5 euros Il est là 2 brosses plates Numéro 8 et numéro 14 Donc là j'ai pris la marque Kultura Je vais pas dire que je me suis pas féchée Je me suis pas foulée Mais en même temps Je vois pas pourquoi ça serait de la mauvaise qualité Des feutres marqueurs à 2 pointes Dont une biseautée Type pro marqueur 2 gris froid Clair et moyen 2 gris chaud Clair et moyen Un noir Un jaune Un bleu Un rouge Plus quelques couleurs de votre choix Pour enrichir la gamme Donc évidemment Il y avait marqué type pro marqueur Ma mère me dit Prends des pro marqueurs Alors là J'avais des étoiles dans les yeux Du coup voilà J'ai un Ça tient même pas dans ma main Tellement il y en a Donc Je vais vous montrer ça plus près J'ai pris un gris froid 4 Un gris froid 1 Un gris chaud 4 Et un gris chaud 2 Un noir Un jaune Un bleu franc J'ai pris un bleu franc Parce que Les bleus tout court Il n'y en avait pas Un rouge Encore une fois Un rouge Il n'y en avait pas Tout simple Donc du coup J'ai pris B rouge Et J'ai pris Un vert Pour avoir Toutes les couleurs Bleu rouge Jaune vert Les couleurs primaires Et j'ai pris Un Enfin je voulais prendre Un terre Mais du coup Il n'y avait pas Donc j'ai pris Un chocolat Qui est d'ailleurs Tout aussi bien Et il me fallait aussi Un Posca Blanc Il me fallait donc De la peinture acrylique Ça je vous l'ai montré Tout à l'heure Et il me fallait aussi Une petite boîte d'aquarelle Moi j'avais pas Une petite boîte Mais j'avais déjà Des tubes comme ça Donc du coup J'en ai pas racheté J'ai juste gardé Toutes les feuilles Et tout ça Je ne les ai pas acheté Par contre Un bloc de papier Layout format A3 Je l'ai acheté Il m'a coûté 11 euros Voilà Ensuite il me fallait Un carnet blanc Sans spirale Format A5 Voilà J'ai pris Un canton Tout simple Et un carnet à croquis Format A4 De la même marque Que le format A3 En fait il demandait Un layout Pour le A3 Mais j'ai pris L'équivalent Parce qu'ils ne les avaient pas Il demandait aussi Des petits cadenas Pour mettre sur La La Truc de protection Du De la pochette Format raisin Et Bah moi en fait J'en ai pris deux Parce que j'en voulais aussi Un pour mon sac à dos Me balader avec des Faber Castel Et des promarqueurs Dans mon sac Sans protection Hors de question Donc du coup J'ai demandé A avoir un cadenas Pour mon sac à dos aussi Et même si je dois Laisser mon sac Dans la classe Ou quelque part Je préfère que Bah Qu'il y ait une protection Voilà tout le monde Cette vidéo est maintenant Terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésite pas à laisser Un petit like Et si elle vous a plu A la partager A vous abonner Etc J'ai plein de petits projets Qui sont en cours J'espère que ça va marcher Je ne vous en dis pas plus Sur ce moi Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501